Je voudrais voir avec vous dans la parole quelques versets précis qui nous montrent ce que Dieu dit à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, sur l'importance qu'il y a à garder nos pensées en Christ. Ce n'est pas seulement un contrôle de nos pensées, ça fait partie de l'ensemble, mais garder nos pensées en Christ. Évidemment, le contrôle des pensées passe par ça. Mais on ne peut pas simplement contrôler nos pensées et rester dans le vide. Il faut remplir nos pensées de la pensée de Christ. Sinon, le diable va profiter du vide qui se trouve là et il va essayer d'injecter en nous, puisqu'il le peut, de l'extérieur, toutes sortes de pensées qui commenceront par des questions ou des doutes par rapport à la parole du Seigneur et puis qui ensuite vont mettre carrément de l'incrédulité ou des choses qui sont tout à fait en dehors de la pensée du Seigneur. Dans Genèse 6 et au verset 5, le Seigneur dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Les pensées de leur cœur, c'est une expression qui revient souvent. En faisant cette étude, j'ai été frappé de voir à quel point cette expression « pensée du cœur ». Nous, on dirait plutôt « pensée de l'intelligence » mais la parole de Dieu dit très souvent « les pensées du cœur ». Et le cœur dont il est parlé là, ce n'est pas notre cœur sentimental, c'est l'esprit qui est au-dedans de nous. C'est l'esprit qui est dedans, qui fait monter un certain nombre de pensées dans notre cerveau et ces pensées prennent forme là. Mais les pensées du cœur, c'est ça qui est important. Et Dieu vit que les pensées du cœur des hommes à cette époque, toutes les pensées de leur cœur, étaient portées uniquement vers le mal. Alors comme les pensées de leur cœur étaient portées vers le mal, et finissaient par faire le mal. Ce que l'on pense et ce qui remplit nos pensées, ça finit par se traduire dans nos paroles et puis ça se traduit par des actes. Et là, le problème de ces hommes, c'est que toutes les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. Et à ce moment-là, ils ont fait ces choses abominables qui ont entraîné le déluge sur la terre et le jugement du Seigneur. Donc, il faut comprendre que pour le Seigneur, une pensée qu'on a en nous, c'est un modèle des choses qui, par la suite, vont se manifester. C'est comme un patron. Vous savez, dans la couture, on a des patrons. Un patron, c'est un modèle. Et puis, si on prend le modèle et qu'on l'utilise bien, eh bien, on va avoir quelque chose qui va être l'objet final. Le patron n'était là que pour servir de modèle au départ. Et nos pensées, en nous, ce sont des modèles intérieurs, des choses qui vont finir par se manifester. Si les pensées de ces hommes étaient constamment tournées vers le mal, ça a fini par se traduire dans des actes mauvais. Donc, ces pensées-là, ce sont des modèles intérieurs. Je crois que pour moi, c'est une substance spirituelle qui travaille là, une substance spirituelle qui vient de notre esprit, qui prend forme, et après, ça forme comme un moule qui va servir à manifester les choses auxquelles on pense. Si nous pensons constamment aux choses d'en haut, aux choses du ciel, ce sont ces choses-là qui vont se réaliser dans nos vies. Parce que les pensées de notre cœur vont être en accord avec la pensée du Seigneur. On va avoir la pensée du cœur pleine des choses du Seigneur et ce sont celles-là qui vont se réaliser dans notre vie. Si on a le cœur plein de pensées terrestres, ce sont ces pensées-là qui vont finir par se traduire par des actes et par des actions dans nos vies. Donc, on doit vraiment veiller à ce que nous mettons dans nos pensées. Parce que ces pensées vont finir par se traduire dans des paroles. Jésus a dit, rappelez-vous, c'est de l'abondance du cœur. Et il voulait parler du même cœur que les pensées du cœur. C'est de l'abondance du cœur que naissent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, etc. Ça commence là-dedans et après ça se traduit par des actes qui sont mauvais ou qui sont bons selon la nature des pensées. Dans Proverbe 16, 30, il y a un proverbe qui nous dit ceci. « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. » Vous voyez, pour le Seigneur, déjà le fait qu'on se livre à une pensée perverse, bon, c'est la pensée ou l'imagination qui commence à travailler, eh bien pour le Seigneur, le mal est déjà consommé à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement l'acte qui finit par se manifester, mais c'est déjà au niveau de la pensée. « Celui qui se livre à des pensées perverses a déjà consommé le mal. » C'est la raison pour laquelle le Seigneur dira, par exemple, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Parce que si tu gardes cette pensée-là dans le cœur, cette pensée-là de convoitise, elle finira, tôt ou tard, un jour, par se traduire par un adultère physique, consommé. Mais déjà pour le Seigneur, c'est fait là-dedans. La pensée y est, et à ce moment-là, le péché est déjà commis intérieurement. C'est vraiment important de le comprendre et de ne pas laisser n'importe quelle pensée dominer sur nos vies. Un peu plus loin, dans Proverbe 23, il y a beaucoup de références, mais j'ai dû en sélectionner quelques-unes parce que ça aurait fait trop. Dans Proverbe 23, verset 6 et 7, il dit « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées dans son âme. » Ça veut dire qu'un homme est ce qu'il pense, car il est tel que sont les pensées dans son âme. Là, ce n'est pas le mot cœur qui est utilisé, c'est le mot âme, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'un homme, en fait, il est ce que sont ses pensées. Déjà, s'il pense à des choses mauvaises, il a déjà commis le mal. S'il a des pensées d'un certain type, une certaine coloration spirituelle, il est déjà semblable à ses pensées. C'est déjà la réalité qui est là. C'est important de comprendre que nous sommes ou nous devenons ce que sont nos pensées. Si nous avons des pensées impures, nous sommes déjà un être impur et puis nous allons le traduire par des actes impurs. Dans Jérémie 6, verset 19, il y a un verset très intéressant là, où Dieu parle. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète et qui annonce des malheurs, mais regardez ce que Dieu dit dans Jérémie 6, 19. Écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Vous voyez que le fait de ne pas écouter la parole de l'Éternel et de mépriser la loi, eh bien, ça n'a pas mis les pensées du Seigneur dans leurs pensées. Au lieu de ça, ils ont gardé leurs pensées mauvaises, leurs pensées charnelles et humaines et ces pensées de péché ont fini par les faire plonger dans le malheur. Le malheur était le fruit de leurs pensées et c'est Dieu qui envoie le jugement, mais au départ, ce malheur est le fruit direct de leurs pensées. Un tout petit peu plus loin dans Jérémie toujours, Jérémie 18, et au verset 12, Dieu appelle son peuple pour lui dire, reviens, tu vas au devant du malheur, ça suffit, reviens, mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées et nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Ils le confessent, ils disent, non, on ne veut pas suivre le Seigneur, mais on va suivre nos pensées et les penchants de notre mauvais cœur. Donc, les pensées de leur cœur, c'était ça qui les intéressait et en suivant les pensées de leur cœur, ils sont tombés dans le malheur puisqu'ils sont tombés dans le péché et dans le jugement du Seigneur. Mais ils s'en rendaient très bien compte mais ils ont fait le choix, ils ont dit, non, nous refusons d'accepter la pensée du Seigneur et de remplir notre cœur des pensées du Seigneur. Au lieu de ça, nous suivrons nos propres pensées et nous suivrons les penchants de notre mauvais cœur. Alors, ça veut dire que une chose importante qu'il faut bien qu'on comprenne, je pense qu'on l'a tous compris, c'est que les pensées du cœur d'un homme qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit sont toutes mauvaises pour Dieu. même si ce sont des pensées qui ont l'air bonnes, faire le bien à son prochain, etc. Bon, je ne dis pas qu'il faut le mettre sur le même plan que des pensées de meurtre, des pensées de crime, mais si ce n'est pas régénéré par la présence du Saint-Esprit, ce sont des pensées humaines. Et des pensées humaines, Dieu n'en veut pas. Donc, dans la vie d'un homme qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, pour Dieu, toutes ces pensées, toutes les pensées de son cœur sont des pensées humaines, sont des pensées qu'il va falloir changer par les pensées de Dieu. Elles ne sont pas bonnes pour Dieu. Et c'est important pour nous de le savoir parce que quand on vient au Seigneur et qu'on passe par la nouvelle naissance, notre cœur est changé. Dieu nous donne un nouveau cœur, mais nous avons tellement été habitués à recevoir de notre cœur ancien des pensées mauvaises et des pensées humaines qu'il y a tout un temps où il faut renouveler nos pensées, comme dit l'apôtre Paul, les renouveler par les pensées du Seigneur et bien distinguer ce qui vient de la chair, ce qui vient du malin, c'est pareil, et ce qui vient du Seigneur. Il faut donc que nous puissions nous entraîner à cette discipline spirituelle qui consiste à surveiller et contrôler les pensées pour voir si elles sont de Dieu ou si elles sont de la chair. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les pensées de l'homme non régénérées sont mauvaises pour Dieu. Je lis un simple verset dans l'Ancien Testament, dans Genèse 8, encore et 21, c'est à la fin du déluge. « L'Éternel sentit une odeur agréable quand Noé a fait un autel pour offrir des holocaustes et l'Éternel dit dans son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Donc Dieu reconnaît, c'est Dieu qui le dit, il faut l'accepter, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça veut dire qu'elles étaient mauvaises avant par hérédité, mais un petit enfant de trois mois, six mois, il ne pense pas encore, il n'a pas la conscience de la pensée. Au début, quand il commence à réfléchir et à former des pensées qui viennent de son cœur, elles sont mauvaises. Dieu constate qu'elles sont mauvaises. Même dès la jeunesse, dès l'enfance, les pensées qui viennent du cœur pour Dieu sont mauvaises. Dans Psaume 94, verset 11, « L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. » Vaines, ça veut dire qui ne valent rien. C'est ça que ça veut dire. Pour Dieu, ça ne vaut rien. Comment est-ce qu'un homme qui n'est pas régénéré par l'Esprit du Seigneur pourrait avoir des pensées qui valent quelque chose pour Dieu ? Ça peut valoir quelque chose pour les hommes. On va admirer les grands penseurs et ceux qui ont fait des grands systèmes philosophiques, même pour le secours de l'humanité, etc. Mais pour Dieu, c'est vain parce qu'il n'y a pas la croix, il n'y a pas le sacrifice de Jésus, il n'y a pas la sagesse d'en haut. C'est vain, ça ne vaut rien. Les pensées de l'homme sont vaines. Et non seulement ça, mais les pensées de l'homme sont les mêmes que celles de Satan. Il est dit dans la bouche de Jésus, dans Matthieu 16, verset 23, c'est lorsque Pierre veut empêcher Jésus d'aller à la croix. Vous connaissez la réaction du Seigneur Jésus. Il a discerné que derrière Pierre, il y avait l'esprit de Satan qui était en train de parler par sa bouche, donc par ses pensées. Et il lui dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Donc, c'est très clair pour Dieu, il dit que les pensées de Satan sont celles des hommes, des hommes non régénérés. L'apôtre Jacques dit que tout ce qui est terrestre et charnel est aussi diabolique, parce que c'est souillé par le péché qui est venu de l'esprit de Satan qui a réussi à pénétrer dans l'homme par le péché. Et là, Jésus dit clairement que les pensées de Satan sont les pensées des hommes. Il ne dit pas l'inverse, il ne dit pas que les pensées des hommes sont des pensées qui ont leur origine dans Satan, il dit, Satan, tes pensées sont les pensées des hommes. Bon, ça veut dire que Satan a réussi à infiltrer l'espèce humaine par sa pensée et que l'espèce humaine tout entière est imprégnée de la pensée de Satan qui a existé avant l'homme. Mais actuellement, ces pensées-là humaines ce sont les mêmes que les pensées de Satan, exactement les mêmes. Et il dira même plus fort encore dans Marc 8, verset 33, à la même occasion, Jésus, se retournant et regardant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines, c'est-à-dire des pensées qui ne conçoivent pas les choses de Dieu. Les pensées de l'homme régénéré ne doivent plus être des pensées humaines. Les pensées des hommes qui ne sont pas régénérés ne sont que les pensées de Satan. Vous vous rendez compte ? Même celles qui semblent bonnes, pour Dieu, c'est pourri par le péché. Il y a une racine de péché qui fait que cette sagesse humaine est mauvaise et que tout ce qui vient de cette chair et de cette sagesse humaine n'est pas acceptable par Dieu. C'est un sacrifice de Cain. Alors, vous voyez que pour nous, chrétiens, il est important que nous vidions nos pensées humaines pour les remplacer par les pensées du Seigneur et que nous ne fassions rien qui soit inspiré par des pensées humaines. parce qu'on peut faire de l'évangélisation avec des pensées humaines, on peut faire des choses pour le Seigneur avec des pensées humaines, mais ce sont des choses qui ne viennent pas de l'esprit du Seigneur qui est en nous et qui doit se manifester par des pensées entièrement renouvelées. Ce sont des pensées de Satan, ces pensées humaines. Alors, ces pensées-là qui étaient venues en nous par le péché, ce sont celles-là qui avaient fait de nous des ennemis de Dieu. Un homme qui n'est pas régénéré, même si c'est un homme bon, c'est un ennemi de Dieu. Et il était rempli de pensées qui faisaient de lui un ennemi de Dieu. Regardez dans Colossiens 1 et au verset 21. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. L'un suit l'autre. Les mauvaises œuvres suivent les mauvaises pensées. Mais il faut bien comprendre que nous aussi nous étions auparavant des étrangers par rapport à Dieu et nous étions non seulement des étrangers parce qu'on peut être un étranger paisible, mais nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Bien souvent, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui n'ont pas renouvelé leurs pensées qui sont encore ennemis de Dieu sur beaucoup de plans parce qu'ils entretiennent des pensées encore humaines. Bon, le Seigneur, il est patient parce qu'il sait que c'est un processus de sanctification et il nous aime tels que nous sommes, mais il veut que nous puissions comprendre ça et remplacer, discerner, remplacer toutes les pensées qui sont humaines pour y mettre les siennes, et nous apprendre à ce moment-là à marcher par l'esprit, par la foi, par la présence du Seigneur dans nos vies qui nous donne les pensées de Christ. Nous étions étrangers. Je finis le verset 21. maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. la foi vient de la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est sa pensée. La parole de Dieu, c'est la pensée du Seigneur. Donc, plus nous allons méditer cette parole et nous imprégner de cette parole, nous allons nous remplir de la pensée du Seigneur. Et c'est pour cela que notre vieille nature, pleine de ses pensées humaines et charnelles, a dû être crucifiée en Christ pour mourir complètement, pour que Dieu fasse une œuvre nouvelle parce qu'il ne veut pas garder aucune de ses pensées humaines même si elles nous paraissaient bonnes dans le passé. Il veut un changement complet. Alors, ces pensées qui avaient fait de nous des ennemis de Dieu peuvent subsister encore un certain temps en nous après la nouvelle naissance. La nouvelle naissance change le cœur. A partir de cela, notre cœur commence à nous donner de nouvelles pensées, des pensées de Dieu et des pensées du Saint-Esprit. Mais il faut que nous puissions bien discerner encore s'il y a du mélange parce qu'il y a encore du mélange pendant un certain temps pour évacuer tout ce qui n'est pas du Seigneur et qui ne vient pas de son Esprit. Le proverbe 12, 5 dit « Toutes les pensées du juste ne sont qu'équité. » Les pensées du juste ne sont qu'équité. « Ne sont que » ça veut dire « Toutes les pensées du juste ne sont que des pensées justes. » Toutes. Mais vous voyez que le fait d'avoir été changé et d'être devenu juste aux yeux de Dieu par la nouvelle naissance, ça a planté en nous l'Esprit du Seigneur qui commence à produire en nous dans notre cœur des pensées nouvelles. et ce que le Seigneur désire, c'est que nous manifestions pleinement la justice de Dieu jusqu'au point où puisque nous sommes justes par la foi en Jésus, toutes nos pensées deviendront des pensées justes pour Dieu. Ça veut dire que nous, chrétiens, nous ne devons pas considérer comme acquis ce changement et ce renouvellement de nos pensées. Il va falloir que nous participions à l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne se fait pas automatiquement ce remplacement des pensées anciennes par les pensées nouvelles. Qu'est-ce que dit la parole à ce sujet ? Nous devons donc faire très attention aux pensées qui traversent notre cœur ou notre esprit ou notre cerveau. Nous devons faire très attention et apprendre à les discerner pour faire le tri. Dans Matthieu 22 au verset 37 un docteur de la loi pose cette question à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça veut dire que c'est un acte d'amour pour Dieu de pensée juste. Je ne peux pas entretenir dans mon cœur des pensées d'incrédulité, de doute, d'impureté, etc. C'est un manque d'amour pour le Seigneur qui habite en moi par son esprit et qui bien sûr peut lire toutes mes pensées. Le Seigneur il les lit. Donc je dois aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Et ça, si le Seigneur insiste sur la pensée, c'est que il sait que nous avons des combats dans ce domaine et que son but à lui c'est que toute notre pensée soit dans l'amour du Seigneur pour l'honorer uniquement avec ses pensées à lui. Uniquement avec ses pensées à lui. dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, 2 Corinthiens 10, 3, si nous marchons dans la chair, puisque nous y sommes, on y vit dedans, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quelles sont ces forteresses ? Nous renversons les raisonnements, les raisonnements, c'est les pensées, et toutes hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toutes des obéissances quand votre obéissance sera complète. Mais là, l'important, c'est de montrer que les pensées humaines sont des forteresses dans nos vies. C'est des forteresses dans lesquelles se cache Satan. Et il faut renverser ces forteresses et c'est nous qui devons le faire. Personne ne peut à ta place, mon frère ou ma sœur, renverser les forteresses qui sont dans tes pensées. C'est toi qui dois le faire puisqu'il dit nous renversons avec les armes de Dieu, bien sûr, qui sont puissantes pour renverser ces forteresses-là. Ça doit être des forteresses et elles ne peuvent pas résister devant les armes du Seigneur. Donc, nous devons utiliser ces armes spirituelles pas seulement pour combattre contre Satan et ses démons, mais pour voir s'il n'y a pas encore quelques forteresses dans nos pensées, des forteresses des pensées humaines qu'il va falloir détruire parce que ça veut dire qu'il y a encore des pensées en nous qui ne sont pas captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui sont des esclaves de Satan qu'il a réussi encore à garder dans notre terrain et qui sont là comme des forteresses. Il faut détruire ça et passer au scanner toutes les pensées ou au radar toutes les pensées pour pouvoir voir celles qui sont selon le Seigneur et celles qui ne le sont pas les amener captives à l'obéissance de Jésus. Ça veut dire je discerne qu'il y a une pensée qui n'est pas du Seigneur là qui traverse mon esprit il faut que je sache qu'elle n'est pas du Seigneur et si elle n'est pas du Seigneur je lui mets une chaîne je ferme sa bouche et je l'expulse au nom du Seigneur Jésus. Mais je ne dois pas permettre qu'une seule une seule pensée qui ne soit pas du Seigneur reste plantée en moi comme une forteresse. sinon c'est une tête de pont pour Satan une tête de pont ça veut dire une zone qu'il va pouvoir contrôler où il va habiter là il va se cacher là-dedans et à partir de là il va commencer à lancer des attaques pour essayer de contrôler un peu plus et bâtir une autre forteresse un peu plus loin. Ça Dieu n'en veut pas. Nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu vous voyez les pensées humaines les pensées humaines ne sont pas celles de Dieu Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées vos pensées ne sont pas les miennes donc il n'y a rien à voir entre les pensées de Dieu et les pensées humaines ne nous mettons pas dans la tête que nous pouvons encore garder la moindre bonne pensée de notre vieille nature même les pensées humaines les plus généreuses et les plus formidables aux yeux des hommes pour Dieu ce sont des pensées humaines qui doivent être éliminées complètement éliminées pour qu'on marche non pas selon la chair mais selon l'esprit nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ alors ça veut dire bien aimé que si tu ne le fais pas tu désobéis au Seigneur si tu laisses entrer en toi dans ta pensée dans ton cœur n'importe quelle pensée qui va nourrir tes imaginations qui va t'amener comme un tout vent de doctrine là et qui va te faire tourner comme une girouette à mesure que ses pensées rentrent de tous les côtés tu es responsable de ça du contrôle de ses pensées pour vérifier si elles sont captives à Christ si ce sont des pensées qui viennent du Seigneur et si nous ne le faisons pas nous péchons devant Dieu évidemment nous avons besoin d'apprendre et nous devons être patients aussi avec ceux qui sont jeunes dans la foi mais très vite le Seigneur veut nous montrer que c'est un combat que nous devons mener nous-mêmes que le Seigneur ne va pas mener pour nous et que personne ne va mener pour nous que toi tu dois le mener et c'est vrai que ceux qui font de la dépression nerveuse c'est d'abord un manque de contrôle de leurs pensées ils ont laissé toutes sortes de pensées que ce soit des pensées de suicide d'échec de n'importe quoi rentrer là des pensées de découragement profond des pensées qu'on ne va pas y arriver que Dieu nous a abandonnés enfin toutes sortes de pensées qui ne sont pas les pensées du Seigneur et ce sont ces pensées-là qui à force de rentrer et de se planter comme des traits enflammés du malin dans notre cerveau ou notre cœur elles tournent elles tournent et on les garde et on y pense et on y repense et puis à mesure qu'on y repense on s'enfonce de plus en plus dans la dépression dans les ténèbres parce que ce sont des pensées du malin qui sont là envoyées pour nous détruire pour nous plonger dans les ténèbres pour nous plonger dans tout ce qui n'est pas du Seigneur c'est pour ça qu'il faut contrôler parce que quand nous nous plongeons dans les pensées du Seigneur que nous réfléchissons à ce qu'il a fait à ce qu'il est à ce qu'il a préparé pour nous à son retour proche à la nouvelle Jérusalem rayonnante là qui nous attend à ses demeures célestes au don du Seigneur à la puissance du Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs au plan du Seigneur pour nous qui veut nous transformer à l'image de Jésus si on était constamment plongé dans ses pensées mais nous n'aurions pas la même attitude dans le combat on serait rempli de foi et de Saint-Esprit pour lutter contre ces choses dans Philippiens 4 et verset 8 d'abord je lirai Philippiens 4,8 au reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation tout ce qui est divin quoi ce qui est vertueux et digne de louanges soit l'objet de vos pensées alors si l'objet de mes pensées est quelque chose d'autre que ce qui est saint pur digne de louanges etc si je commence à entretenir une pensée de doute ou d'incrédulité mais qu'est-ce qui va arriver si j'arrête de faire ça je vais manquer ou est-ce qui va arriver si est-ce que je ne vais pas bon ça vient très vite des pensées de doute et d'incrédulité Satan s'y entend très bien pour nous bombarder et nous envoyer ça lui c'est son travail il est capable de nous planter des pensées de loin mais nous notre travail c'est de faire de toutes les choses de Dieu l'objet de nos pensées d'y réfléchir en permanence et c'est pour ça que que ce soit dans nos lectures que ce soit dans nos méditations personnelles que ce soit dans nos conversations vous savez une conversation où on commence à parler qu'un tel bon il a chuté mais on commence à critiquer on commence à raconter des choses et puis à calomnier même et puis à en rajouter bon ce ne sont pas des pensées qui édifient ce sont des pensées qui détruisent non seulement nous mais la personne qui est concernée spirituellement elle ramasse des coups donc ça nous demande une discipline sévère pour contrôler tout ce qui entre dans nos pensées et vérifier si tout ce à quoi nous pensons toute la journée c'est bien quelque chose qui vient de Dieu qui est pur sain agréable digne de confiance et de louange ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi pratiquez-le le Dieu de paix sera avec vous le Dieu de paix n'est pas avec nous si nous entretenons des pensées mauvaises et il est possible chez des chrétiens de voir des pensées qui ne sont pas bonnes il ne faut pas dire parce qu'on est chrétien qu'on a eu le cœur changé donc automatiquement toutes mes pensées sont bonnes ce n'est pas vrai juste un exemple dans acte 8 22 c'est l'histoire de Simon le magicien donc il est bien dit au verset 13 Simon lui-même crut et après avoir été baptisé ne quittait plus Philippe Jésus a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé il est écrit là Simon crut et fut baptisé donc pour moi il est devenu disciple du Seigneur il est devenu chrétien or ça n'a pas empêché qu'il a encore entretenu des pensées mauvaises puisque au verset 22 Pierre lui dit repends-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur encore une fois il dit la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité il avait entretenu dans son cœur une pensée qui était mauvaise il voulait acheter les dons du Saint-Esprit c'est une pensée très mauvaise et à cause de ça Pierre qui discerne l'état dans lequel il est il lui dit la pensée de ton cœur est mauvaise prie pour que tu te repentes et que tu sois pardonné il n'a pas fait attention à sa pensée dans 2 Corinthiens 11 et au verset 2 et 3 et même 4 l'apôtre Paul leur dit aux Corinthiens je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure le contrôle et le remplacement des pensées mauvaises ça fait partie de la purification de la sanctification toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse je crains que vos pensées ne se corrompent vous voyez c'était des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui avaient bien commencé par la prédication de Paul qui leur avait bien planté les bonnes pensées du Seigneur et ces pensées-là étaient en train de se corrompre à cause de la ruse de Satan qui était en train d'introduire les siennes dedans je crains je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché ou si vous avez reçu un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé vous le supportez fort bien on pourrait dire ça aujourd'hui de millions de chrétiens qui se lancent dans des séductions et dans des choses qui ne sont pas du Seigneur ils ont bien commencé avec le Seigneur ils avaient la pensée de Christ et parce qu'ils n'ont pas vérifié parce qu'ils n'ont pas contrôlé ils n'ont pas prié ils n'ont pas veillé ils ont laissé rentrer un autre évangile un autre Christ et un autre esprit et ça a commencé vous voyez par la corruption des pensées je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent on leur a donné des messages qui n'étaient pas vraiment des messages du Seigneur c'est rentrer dans leurs pensées et au lieu de contrôler comme les Béréens dans la prière et dans la veille la supplication que le Seigneur éclaire et montre et bien on a reçu ça comme venant du Seigneur et on le supporte fort bien ce sont des pensées corrompues voilà on s'est détourné de la simplicité à l'égard de Christ alors que faire maintenant qu'est-ce qu'il faut faire et bien la pensée du Seigneur dans sa parole est très claire la première chose c'est que nous devons surveiller toutes nos pensées et les contrôler mais pour ça il faut être entraîné à les comparer à quelque chose parce que on peut surveiller les pensées toute la journée mais si on ne sait pas reconnaître celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises ça ne sert à rien de surveiller donc il faut écarter toutes les mauvaises pensées et accepter toutes les bonnes les mauvaises ce sont les pensées humaines les bonnes ce sont celles de Dieu quand il est dit par exemple dans l'Ancien Testament il y a une expression qui est presque une expression populaire loin de moi la pensée de loin de moi la pensée de faire cela même Dieu emploie cette expression loin de moi la pensée de mais vous voyez que quand on analyse cette phrase ça veut dire je veux écarter loin de moi toute pensée que je sens qui ne correspond pas à la pensée de Dieu loin de moi la pensée de je vais vous en donner un exemple dans Josué 22-29 ce sont les israélites qui disent loin de nous la pensée de nous révolter contre l'éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes etc loin de nous la pensée de nous révolter contre l'éternel vous voyez qu'ils avaient compris qu'il fallait qu'ils appliquent un contrôle serré de leur pensée et ça commençait par le fait de discerner qu'il y avait des pensées de révolte ou des pensées mauvaises qui venaient et ils disent au départ loin de nous la pensée ils étaient décidés à rejeter toute pensée qui n'était pas du Seigneur il faut que nous soyons décidés à contrôler et à rejeter d'une manière impitoyable parce que quelquefois ça fait du bien à notre chair de nourrir des pensées d'apitoiement sur soi-même des pensées de tristesse des pensées comme ça des pensées qui sont charnelles et diaboliques dire oh pauvre ce que tu es en train de vivre les gens ne te comprennent pas ils regardent les chrétiens autour de toi ils ne te comprennent pas ils t'aident pas ça c'est des pensées qui viennent directement de Satan pour te plonger dans l'incrédulité dans la critique vis-à-vis des frères etc il faut que tu comprennes que tu dois être décidé mais alors fermement à rejeter loin de toi ces pensées là sans te complaire à les garder même une seconde en toi une seconde c'est une seconde de trop quelquefois il te faudra une heure pour arriver à faire sortir de ta tête une pensée que tu as gardée deux secondes parce que tu as gardé deux ou trois secondes une certaine pensée ça y est elle a commencé à se planter tu n'as pas tout de suite réagi à cause de ça il te faut lutter beaucoup plus pour la déraciner alors imaginez des pensées qu'on entretient depuis des années des pensées d'amertume des pensées de colère ou d'animosité contre tel ou tel frère qui nous a vraiment fait du mal dans le passé ou soeur des pensées d'incrédulité qu'on ne va pas s'en sortir qu'on est malade pour la vie etc imaginez un peu le travail que le Saint-Esprit doit faire pour nous révéler la vérité et le travail que nous devons faire pour déraciner cette pensée et pour planter les bonnes à la place mais c'est un travail qui peut se faire dans des conditions normales par la puissance du Saint-Esprit si nous sommes décidés le Seigneur va nous aider et nous donner la force nécessaire il ne faut pas croire que c'est impossible sinon Dieu ne nous le demanderait pas alors comment discerner les bonnes et les mauvaises pensées une fois qu'on est décidé à écarter les mauvaises et bien c'est uniquement en faisant deux choses en méditant la parole de Dieu et en restant unis dans le cœur à Jésus par son Esprit alors d'abord méditer la parole de Dieu lisez Hébreu 4.12 méditer par l'Esprit et nous remplir de la parole Hébreu 4.12 je lirai même le verset 11 pour nous montrer que ce n'est pas facile le combat dans les pensées c'est le combat le plus difficile de la vie d'un chrétien une fois que tu as les victoires dans ta pensée ça y est le Seigneur peut vraiment faire une grande oeuvre dans ta vie dans Hébreu 4.11 il dit efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance efforçons-nous car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du cœur encore ce mot la pensée du cœur la parole de Dieu juge les pensées du cœur ça veut dire que la parole c'est comme un étalon un critère une règle qu'on va pouvoir utiliser pour mesurer les pensées les comparer à cet étalon et voir si ça vient de Dieu ou si ça vient de l'homme ou de l'ennemi donc plus nous allons méditer la parole et laisser le Saint-Esprit nous révéler la parole dans nos cœurs plus nous allons avoir la lumière pour comprendre quelles sont les bonnes et les mauvaises pensées et les chrétiens qui ne discernent pas bien quelles sont les mauvaises pensées sont des chrétiens qui ne passent pas assez de temps à méditer la parole pour renouveler leurs pensées par les pensées du Seigneur qui sont dans sa parole donc ça implique que ça se fasse ce travail de méditation dans l'esprit bien sûr c'est pas apprendre par cœur seulement des versets si ce n'est pas fait dans l'esprit il faut que ce soit en esprit en vérité donc dans la prière Seigneur je m'approche de ta parole pour pouvoir recevoir ta pensée et m'en remplir et en même temps pour que tu me montres au passage tout ce qui reste encore dans mon cœur qui sont des pensées humaines que je vais détruire ces forteresses par ta parole et par ta pensée alors dans Philippiens 4,6 le deuxième point je vais commencer au verset 4 réjouissez-vous toujours dans le Seigneur donc il dit dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes le Seigneur est proche ne vous inquiétez de rien voilà la pensée du Seigneur quand je commence à m'inquiéter pour ma vie ou mon avenir je suis dans la pensée humaine ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la suite regardez et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence toute intelligence humaine gardera vos cœurs et vos pensées encore la pensée du cœur gardera vos cœurs votre esprit et vos pensées où ça ? en Jésus Christ donc pas seulement dans la parole mais ça va ensemble les deux mais en Jésus Christ en Jésus Christ que je reste Seigneur planté en toi dans la communion avec toi je relis parce que c'est important le verset 6 et le verset 7 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose toute chose ça veut dire dans toutes les circonstances de ta vie quelle qu'elle soit qu'elle soit financière qu'elle soit physique qu'elle soit n'importe quoi tu veux avoir la pensée du Seigneur et bien fais lui connaître tes besoins avec des prières des supplications et des actions de grâce parce que tu es dans la foi à ce moment là la parole de Dieu a agi dans ton cœur tu as compris que Dieu était un père qui s'occupe de toi tu as compris qu'en priant Dieu écoute ta prière et il va l'exaucer parce que tu as la pensée du Seigneur tu ne vas pas demander quelque chose qui est contre la pensée du Seigneur tu vas demander au nom de Jésus Christ tu vas demander dans la confiance tranquille et à ce moment là la paix de Dieu va garder tes pensées et ton cœur ton cœur et tes pensées en Jésus donc tu vois le rôle de la prière là aussi il y a le rôle de la méditation mais pour rester en communion avec Jésus et rester en lui il faut rester dans le dialogue avec lui et dans la prière mes besoins Seigneur je te les présente parce que je m'appuie sur ta pensée sur ta parole et comme je t'ai présenté tous mes besoins et que tu es celui qui va et qui peut répondre à tous mes besoins ta paix va garder mes pensées en toi ta paix donc si nos pensées vagabondent et ne sont pas ancrées c'est peut-être aussi que nous ne sommes pas assez approchés du Seigneur pour déverser avec confiance dans la prière nos problèmes et nos difficultés devant lui parce que quand nous le faisons vraiment quand on est vraiment dans une difficulté qu'on va passer un moment dans le Seigneur dans sa parole à déverser nos cœurs devant lui il y a un moment où la paix du Seigneur descend dans nos cœurs et garde à ce moment-là nos pensées dans le Seigneur et quand nos pensées sont dans le Seigneur on est dans la paix on est tranquille on est dans la foi on sait que notre Dieu est en train de s'occuper de ce problème alors il y a aussi une autre chose que nous devons faire ça ce sont les principales mais il y a une chose qui est un peu la conséquence de tout cela c'est que nous devons surveiller nos paroles parce que Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle donc le travail du contrôle de nos pensées doit aller en même temps qu'un travail de contrôle de nos paroles mais inversement c'est en observant la manière dont je parle que je vais pouvoir comprendre s'il y a encore des pensées humaines dans mon cœur ou c'est en observant la manière dont les autres parlent que je vais pouvoir parce que je ne peux pas deviner leurs pensées ce n'est pas permis par Dieu je peux avoir une révélation par le Saint-Esprit pour connaître la pensée de quelqu'un comme Jésus qui discernait la pensée du cœur de ses disciples mais sinon je vais utiliser le contrôle de la parole pour me rendre compte de ce qu'il y a dans le cœur c'est vrai que si j'entends un chrétien dire constamment des mots d'incrédulité des mots de doute et bien je pourrais en déduire sans me tromper que c'est dans son cœur si je m'écoute parler et que je vois des paroles de doute d'incrédulité de critique qui sortent c'est une bonne indication pour moi que les pensées de mon cœur sont encore celles-là alors je dois faire aussi ce contrôle de mes paroles mais ce contrôle de mes paroles qui va suivre le contrôle de mes pensées il ne s'agit pas d'adapter une technique en disant bon maintenant je vais me fermer la bouche et puis ça va régler le problème ça ne réglera pas le problème si c'est dedans si c'est dedans ça va forcément sortir un jour ou l'autre tu ne pourras pas je lirai proverbe 30 32 si tu as des mauvaises pensées mets la main sur la bouche moi ça me fait penser à une réaction de sauvegarde immédiate tu sais bon c'est comme on ferme les coutilles tu as une mauvaise pensée mets ta main sur la bouche parce qu'elle ne va pas tarder à sortir ferme ta bouche tais-toi si tu sens que tu as une mauvaise pensée tais-toi évidemment élimine-la la pensée contrôle-la immédiatement et élimine-la ce contrôle des paroles est aussi très important puisqu'elles sont le fruit de nos pensées alors je conclurai en montrant dans 1 Pierre 4 et au verset premier ainsi donc il faut avoir le temps de lire tout ce qu'il a dit avant puisque ainsi donc c'est la conclusion mais enfin je lis la conclusion Christ ayant souffert dans la chair vous aussi armez-vous de la même pensée alors c'est important de voir que à mesure que nous nous remplissons des pensées de Christ ces pensées sont des armes contre l'ennemi ce sont des armes pour nous défendre dans toutes les situations de la vie il dit armez-vous de cette pensée arme-toi on parle souvent de l'armure du chrétien du casque du salut etc mais là il y a une autre arme c'est l'arme des pensées du Seigneur parce que quand nous sommes remplis des pensées du Seigneur nous sommes forts en Christ et on va pouvoir utiliser les armes d'Ephésiens 6 dans le combat spirituel imaginez un chrétien qui aurait les armes le casque du salut la cuirasse de la justice etc mais qui n'utilise pas l'arme de la pensée si Satan contrôle ses pensées à quoi vont lui servir ces armes qu'il a ? à rien au départ il y a une pensée remplie de la pensée du Seigneur et toutes sortes d'armes spirituelles qu'on va pouvoir prendre il dit armez-vous de la même pensée armez-vous de la pensée donc les pensées du Seigneur sont des armes et là il y a une arme particulière dont on doit bien s'armer c'est la pensée que nous sommes appelés à souffrir comme Christ a souffert donc loin de nous les pensées d'accepter la souffrance de la maladie ou de l'infirmité ou des choses ça loin de moi ces choses Seigneur ça ne vient pas de toi ce sont des pensées du malin mais la pensée que je dois souffrir comme Christ a souffert c'est à dire l'incompréhension le rejet la persécution pour Christ c'est une arme puissante quand j'ai réussi à accepter dans ma pensée cette pensée du Seigneur tu es appelé à être comme ton maître ça veut dire à mesure que la puissance de Christ va grandir en toi à mesure que les grandes œuvres de Christ vont se manifester dans ta vie il faut aussi comprendre que la persécution le rejet l'épreuve va devenir de plus en plus grande comme elle l'a été pour Christ mais c'est une arme de le savoir parce qu'on est prêt on a la pensée du Seigneur et dans 1 Pierre 3 et verset 8 là il s'adresse à nous tous je conclurai sur ce verset 1 Pierre 3 8 enfin soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments plein d'amour fraternel de compassion et d'humilité il exhorte les chrétiens à être remplis tous les mêmes pensées donc c'est un travail ce contrôle des pensées pour nous remplir des pensées du Seigneur qui si nous le faisons tous va vraiment nous amener dans une vraie communion fraternelle parce que ce qui nous sépare souvent les uns des autres c'est des pensées qui divergent c'est ce que l'apôtre Paul a dit on n'est pas dans l'unité de la foi quand on est dans l'unité de l'esprit c'est bien on a le même esprit en chacun mais Dieu veut nous amener plus loin dans l'unité de la révélation de sa parole donc dans l'unité de la foi et l'unité de la foi ça veut dire qu'on a tous la même pensée de Christ on peut être tous capables à ce moment là il y a une question qui nous est posée hop tout le monde va amener la pensée de Christ quelle merveilleuse communion ça va être évidemment on est tous en chemin là dessus mais on doit avoir pour but de nous remplir de la pensée du Seigneur parce que ça va faire grandir la communion fraternelle en nous ces pensées du Seigneur sont des pensées d'amour de compassion d'humilité de douceur en fait c'est la nature de Christ ce sont ses pensées à lui la pensée du Seigneur son Père remplissait le cœur de Jésus et sa nature toute entière reflétait la pensée de Dieu l'humilité l'amour la douceur donc la pensée de Dieu au sens large c'est à dire ce qu'il y a dans le cœur même de Dieu la pensée du cœur de Dieu est une pensée créatrice c'est une pensée de vie c'est une pensée d'amour de gloire de paix de joie de sainteté et cette pensée là il veut nous remplir de sa pensée à lui notre cœur notre esprit doit être rempli de cette pensée pour que nous puissions devenir effectivement des hommes des fils et des filles de Dieu qui le glorifient Alléluia Amen Amen Donc en conclusion j'insiste sur l'importance d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ par la méditation de la parole et la fréquentation assidue du Seigneur Jésus dans la prière dans la communion avec lui pour que nous puissions renouveler nos pensées complètement renouveler nos pensées renouveler notre intelligence Alléluia Dans ce combat Seigneur je sais que nous pouvons compter sur ton aide et je te remercie de le faire Seigneur pour ma part et pour nous tous remplis-nous vraiment de ta pensée de la connaissance des choses d'en haut que constamment nous puissions penser aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre Seigneur et je te remercie parce que tu as changé notre cœur et tu nous as donné le désir de recevoir ta pensée aide-nous Seigneur à bien discerner aide-nous à discerner Seigneur tous les esprits qui passent toutes les paroles qui sont annoncées que nos oreilles entendent Seigneur et tout ce qui est fait aide-nous et fais grandir en nous ta pensée par ta parole et ton esprit que nous puissions immédiatement reconnaître une pensée qui n'est pas de toi pour pouvoir la rejeter qu'elle ne se plante pas en nous pour produire du mauvais fruit mais que soient tes pensées à toi Seigneur qui nous habitent et qui nous remplissent complètement pour ta gloire Seigneur au nom de Jésus Christ Amen